bonjour frère aujourd'hui nous allons discuter de deux personnages éminents de la bible ces deux personnes sont naomi et ruth pour ceux d'entre nous qui sont associés à l'église de dieu depuis un certain temps nous reconnaissons que ces fans nous symbolise nous l'église de la nouvelle alliance maintenant souvenez-vous que ceux d'entre nous qui attendent le retour de notre seigneur et sauveur sont la mariée les prémices attendant notre rédempteur spirituel révélation 19h07 soyons dans l'allégresse réjouissons nous et rendons lui gloire car les noces de l'agneau sont venus et sa femme s'est préparée c'est nous jésus-christ est le représentant des prémices de l'éternel et en israël c'est l'orge c'est aura un corinthien 15h 23 mais chacun dans son ordre christ les prémices ensuite ceux qui sont à christ lors de son avènement l'exemple que nous allons regarder et qui je l'espère nous montre comment l'épouse de jésus-christ c'est et sera prête parce que nous qui sommes vivants endurons jusqu'à la fin veuillez remettre vos bibles à ruth chapitre inversaire orge c'est aura en hébreu le premier fruit de la moisson en israël on le retrouve six fois dans cette histoire de ruth les juifs eux-mêmes ont lu ce livre de ruth elle-même une moabite convertie au judaïsme et dans leurs enseignements l'affirmation selon laquelle elle représente la conversion d'être une gentille à devenir une matriarche juive ruth chapitre 1 verset 1 et il arriva au jour où les juges régnaient qu'il y eut une famine dans le pays et un homme de bethléem de judas s'en alla habiter dans les champs de moab lui sa femme et ses deux fils deux et le nom de l'homme était télimelec et le nom de sa femme naomi et le nom de ses deux fils malon et chilion et fratide de bethléem judas et ils arrivèrent au pays de moab et y demeurèrent trois et le mari télimelec naomi mourut et elle resta ainsi que ses deux fils quatre et ils prirent pour fan des fans de moab l'un s'appelait orpa et l'autre ruth et ils demeurèrent là environ dix ans cinq et malon et chilion moururent aussi tous les deux et la femme resta sans ses deux fils et son mari six alors elle se leva avec ses belles filles pour retourner du pays de moab car elle avait entendu dire dans le pays de moab que l'éternel avait visité son peuple en lui donnant à manger le nom de l'homme était télimelec le nom de sa femme était naomi et les noms de ses deux fils étaient mâchelon et chilion et fratide de bethléem de judas et ils allèrent au pays de moab et y demeurèrent alors elimelec le mari de naomi mourut et elle resta ainsi que ses deux fils en israël il y a trois saisons ou étapes de pluie dans le pays d'israël lorsqu'une famine survient la pluie arrive entre temps mais pas la première ni la dernière pluie le lieu du début de cette histoire et bethléem jud qui est une expression rare dans la bible nous le savons parce que le livre des juges utilise bethléem de judas pour nous montrer dans les chapitres 17 à 18 l'histoire de l'idole de miché la levite vient de bethléem de judas est un descendant de moïse le levite de juge 19 des membres la concubine sa concubine vient de bethléem de judas ici dans rut elle est mentionnée pour la troisième fois et la dernière est dans un samuel 17 montrant la lignée du roi david que nous allons voir voici l'origine de son histoire le nom du mari de naomi est élimlec égale mon dieu et roi naomi égale je suis agréable mâchelon égale maladie et chilion égale destruction l'auteur de ruth savait déjà que david serait né de cette union mais il ne s'appelle pas le roi david à la fin ce qui suggère que peut-être samuel a écrit cela pendant l'administration du roi saul ce livre était sous le règne des juges en israël alors malon et chilion moururent aussi ainsi la femme survécue à ses deux enfants et à son mari la mort des enfants de naomi a dû être très douloureuse elle avait des attentes pour sa vie son mari et son mari ils ont vécu à moab pendant dix ans et leurs enfants n'avaient pas de petits enfants de théronome chapitre 25 et versets 5 à 10 si des frères habitent ensemble et que l'un demeure et n'a pas de fils la veuve du mort n'épousera pas un étranger en dehors de la famille le frère de son mari s'unira à elle l'épousera et accomplira envers elle le devoir de frère de son mari et il arrivera que le fils premier-né qu'elle enfante raviendra au nom de son frère mort afin que son nom ne soit pas effacé d'israël mais si l'homme ne veut pas prendre la femme de son frère que la femme de son frère monte à la porte vers les anciens et dise le frère de mon mari refuse d'élever un nom à son frère en israël il ne remplira pas le devoir du frère de mon mari alors les anciens de sa ville l'appelleront et lui parleront mais s'il reste ferme et dit je ne veux pas la prendre alors la femme de son frère viendra à lui en présence des anciens lui enlèvera la sandale du pied lui crachera au visage lui répondra et dira ainsi sera-t-il fait à un homme qui ne bâtit pas la maison de son frère et son nom sera appelé en israël la maison de celui qui a ôté sa sandale le but de ce message est que dieu nous a rachetés à un prix ce mot dans cette histoire est ibom en hébreu le prix de la mariée et c'est la mariée que nous deviendrons à la résurrection cependant dans cette histoire lorsqu'un homme meurt et que son jeune frère ne veut pas élever le nom de son parent décédé il sera couvert de honte la sandale enlevée devait lui montrer la honte la sandale du mort doit être symboliquement mise sur le frère vivant afin qu'il puisse marcher dans la voie de dieu en ne permettant pas que le nom de son frère soit coupé d'israël c'était très noble car l'homme qui a pris la sandale et donc la responsabilité du parent mort a perdu son nom il vivait maintenant à la place de son parent décédé c'était un immense honneur et on nous présente abraham dans genèse chapitre 11 qu'après la mort de son frère avant il a décidé d'épouser sa nièce afin que l'héritage de son frère ne diminue pas très noble et dans le chapitre 12 suivant dieu le choisi pour avoir une relation spéciale avec lui même ruts chapitre 1 verset 6 elle se leva donc avec ses belles filles pour retourner du pays de moab car elle avait appris dans le pays de moab que l'éternel avait visité son peuple lui donnant du pas lorsque l'éternel visite est une expression unique dans les écritures recherchez les écritures et vous verrez que du côté positif il a visité sarah et elle a accouché par la suite il a visité la femme de manoa avant de donner naissance à samson il a visité anna et elle enfanta samuel dans elucéen 68 béni soit le seigneur dieu d'israël car il a visité et racheté son peuple verset 7 elle sortit donc du lieu où elle était et ses deux belles filles avec elle et ils partirent pour retourner au pays de judas bethlehem en hébreu signifie maison du pain la vie qui nourrit donne nous aujourd'hui notre pain quotidien sans le vin avec jésus-christ brut chapitre 1 verset 8 et naomi dit à ses deux belles filles allez retourner chacune dans la maison de sa mère jéhovah t'as fait miséricorde comme tu as fait aux morts et à moi naomi cite judas de genèse 38 quand il a dit à tamar de retourner dans la maison de son père verset 9 que l'éternel accorde que vous trouviez du repos chacune dans la maison de son mari puis elle les embrassa et ils élevèrent la voix et pleurèrent verset 10 et ils lui dirent certes nous retournerons avec toi dans ta ville verset 11 mais naomi dit revenez mes filles pourquoi viens tu avec moi y a-t-il encore des enfants dans mon ventre pour être vos maris dans cette question rhétorique posée par naomi elle n'a pas d'enfant de son corps que ruth ou orpa peuvent épouser pour la racheter et sauver la lignée de son mari et de ses fils décédés rappelez-vous jésus dans luc chapitre 7 et au verset 12 notre messie avait de la compassion pour la veuve qui venait de perdre son fils unique car comme naomi elle serait pauvre pour le reste de sa vie sans héritier mâle donc dans la compassion il a été ressuscité verset 12 revenez mes filles allez je suis trop vieille pour avoir un mari si je disais que j'avais de l'espoir si j'avais un mari ce soir et que je m'étais aussi au monde des enfants verset 13 les attendriez vous jusqu'à ce qu'ils grandissent vous abstiendriez-vous d'avoir des maris non mes filles car cela me fait beaucoup de peine à cause de vous que la main de l'éternel s'est levée contre moi lorsque naomi demande si les femmes attendraient c'est aussi une citation de judas dans le même verset de jeunesse 38 et judas et tamar sont mentionnés plus tard dans ruth 4 ruth 1 verset 14 alors ils élevèrent la voix et crièrent de nouveau et orpas embrassa sa belle-mère mais ruth s'accrocha à elle ruth chapitre 1 verset 15 et elle dit voici ta belle-sœur s'est tournée vers son peuple et ses dieux retourne après ta belle-sœur mais ruth a dit au verset 16 et 17 demande moi de ne pas te quitter ou de ne pas te suivre parce que partout où tu iras j'irai et où tu restes je resterai ton peuple sera mon peuple et ton dieu mon dieu où tu mourras je mourrai et là je serai enterré ainsi fais moi le seigneur et même ajoute moi si quelque chose de plus que la mort nous sépare toi et moi quel ami quel compagnon pensez à l'alliance du mariage maintenant d'où je viens le vœu est pour les riches ou les pauvres une bonne santé ou une maladie jusqu'à ce que la mort les sépare au verset 14 ruth utilise le même mot s'accrocher trouvé dans jeunesse chapitre 2 verset 24 un homme doit quitter son père et sa mère et s'accrocher à sa femme dans le numéro hébreu de vaca strong h 1692 ruth utilise ce mot exact elle s'est collée à naomi elle l'aimait comme un membre inséparable de sa famille verset 18 lorsqu'il vit qu'elle était déterminée à l'accompagner il cessa de lui parler verset 19 et toutes deux marchèrent jusqu'à leur arrivée à bethléem et il arriva que lorsqu'ils arrivèrent à bethléem toute la ville fut en tumulte à cause d'eux et les femmes ont dit est-ce madame plisante n'est-ce naomi verset 20 mais elle leur dit ne m'appelez pas madame plisante naomi appelez moi ma rabbi terre car le tout puissant m'a traité très amèrement verset 21 je suis sorti plein et l'éternel m'a ramené à la maison vide pourquoi n'appelles tu naomi puisque le seigneur a témoigné contre moi et que le tout puissant m'a affligé verset 22 et naomi revint et ruth la moabite sa belle fille avec elle qui revenait du pays de moab et bien ils sont venus à bethléem au début de la moisson de l'orge c'est la gerbe agitée que nous savons que le souverain sacrificateur agit après le premier sabbat et puisque jésus-christ est la gerbe agitée nous sommes sur le point d'être présenté au rédempteur imaginez pourquoi naomi repousserait ses belles filles cela pourrait-il avoir à voir avec le fait qu'ils sont moabites ce pourrait-il aussi qu'ils retournent à bethléem jub le centre du territoire d'israël de théronome chapitre 23 verset 3 et 4 ont quelque chose à voir avec cela aucun ammonite ou moabite n'entrera dans la congrégation de l'éternel jusqu'à leur dixième génération ils n'entreront pas pour toujours dans la congrégation de l'éternel parce qu'ils ne vous ont pas rencontré avec du pain et de l'eau sur le chemin lorsque vous êtes sorti d'égypte et parce qu'ils ont engagé contre toi balaam fils de béhors de petor de mésopotamie pour te maudire brut 2 verset 1 il y avait un parent du mari de naomi un homme très riche de la famille d'élimélec il s'appelait boaz le protagoniste principal entre dans l'histoire comme le livre d'esther un chapitre complet est utilisé pour le fond son nom est boaz dont le nom en hébreu signifie en celui qui a dé la force mais le mot hébreu utilisé tout au long de ce livre en association avec lui est goël qui signifie rédempteur parallèle clairement avec jésus-christ ruth chapitre 2 verset 2 ruth la moabite dit à naomi je te supplie de me laisser aller au champ et de cueillir des épis après celui aux yeux duquel je trouve grâce et elle lui dit va ma fille verset 3 elle partit donc et à la glaner dans les champs après les moissonneurs et il arriva qu'elle arriva dans la partie du champ qui appartenait à boaz qui appartenait à la famille d'élimélec ruth devient proactive et demande à naomi la permission d'aller travailler ce qui signifie glaner ou récolter afin qu'ils puissent avoir de la nourriture une demande raisonnable et naomi sait que les bords des champs seront disponibles pour glaner pour à manger selon la loi israélite cependant naomi ne peut pas vendre la propriété ou faire pousser des récoltes à vendre parce qu'ils n'ont pas d'héritier mal également selon la loi verset 4 maintenant voici vous est venu de bethléem et a dit aux moissonneurs que l'éternel soit avec vous et ils lui répondirent yahweh te bénisse verset 5 alors boaz dit à son serviteur qu'il était le chef des moissonneurs à qui est cette jeune femme boaz a remarqué ruth que ce soit à cause de son travail acharné ou de sa beauté cela n'a aucune importance elle s'est distinguée par ses efforts verset 6 alors le serviteur qui était en charge des moissonneurs répondit et dit c'est la moabite qui est revenu avec naomi du pays de moab la servante ne connaît pas son nom mais sait qu'elle est une immigrante mais connaît naomi par son nom verset 7 et elle dit je te prie de me laisser glaner et ramasser après les moissonneurs parmi les gerbes verset 8 alors boaz dit à ruth tu écouteras ma fille n'est ce pas n'allez pas glaner dans un autre champ ne partez pas d'ici mais restez près de mes jeunes gens boaz la protège déjà tout comme jésus-christ le fait pour tous les jeunes croyant dans la foi et à cause de l'association de ruth avec naomi dieu bénit les gens par les prières de ses enfants verset 9 que vos yeux soient sur le champ qu'ils moissonnent et suivez les n'ai-je pas ordonné aux jeunes gens de ne pas vous toucher et quand vous aurez soif allez au jar et buvez de ce que les jeunes gens ont puisé verset 10 alors elle se prosterna le visage s'inclina jusqu'à terre et lui dit pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu me reconnaisses étant moi une étrangère rappelez-vous dans l'histoire avec judah et tamar quand judah reçoit ses propres objets et dit dans le message de tamar reconnaître en hébreu exactement le même mot celui qui possède ses choses et le coupable qui l'a fécondé ruth demande comment il l'a reconnu comme une étrangère est-ce que vous ou moi reconnaissons les étrangers bien sûr que non sinon ils ne seraient pas des étrangers le principe du pourquoi va être expliqué dans les prochains versets par boaz au verset 11 boaz répondit et lui dit tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari m'a été raconté et comment tu as quitté ton terre et ta mère et le pays de ta naissance et est venu vers un peuple que vous ne connaissiez pas auparavant ceci est une citation directe de genèse 12 lorsque dieu envoya abraham de sa famille boaz étant un juif religieux et juste aurait certainement connu l'histoire d'abraham verset 12 l'éternel paie ton travail et soit richement récompensé par l'éternel le dieu d'israël sous les ailes duquel tu t'es réfugié plus tard ruth y fera allusion en demandant à boaz de la racheter au chapitre 3 verset 13 alors elle dit que je trouve grâce à tes yeux mon seigneur parce que tu m'as consolé et que tu as parlé avec bienveillance à ton serviteur bien que je ne sois pas comme l'un de tes serviteurs réconforté notre dieu ne laisse pas ses disciples orphelins une fois que nous lui avons été présentés mais il a envoyé une partie de lui-même son esprit pour nous réconforter boaz est une merveilleuse représentation de notre seigneur dans sa bonté aimante envers ruth et naomi verset 14 boaz lui dit à l'heure du repas viens ici mange du pain et trempe ton morceau de pain dans le vinaigre alors elle s'assit à côté des moissonneurs et il passa son grain rôti et elle mangea et fut rassasiée et elle en réserva boaz comme notre seigneur et sauveur donne à ceux qui en ont besoin leur pain quotidien et boaz bénit ruth parce qu'elle fait partie de sa famille verset 15 et quand elle se leva pour se rassembler bouse commanda à ses serviteurs disant qu'elle se rassemble même parmi les gerbes et ne lui reproche rien maintenant ruth est autorisée à travailler côte à côte avec les juifs là bas dans les champs de boaz non plus dans le coin pour récupérer les restes elle a maintenant la permission de prendre du meilleur qu'il y a dans le champ verset 16 que le grain tombe aussi de ses bottes exprès pour elle laissez-le pour qu'elle puisse le ramasser et ne la grondez pas verset 17 et elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané et c'était environ un effa d'orge verset 18 elle le prit donc et alla à la ville et sa belle mère vit ce qu'elle avait ramassé alors elle s'en est retiré et lui a donné ce qu'elle avait gardé après avoir été satisfait verset 19 et sa belle mère lui dit où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé béni soit celui qui vous a remarqué alors elle a dit à sa belle mère avec qui elle avait travaillé et a dit le nom de l'homme avec qui j'ai travaillé aujourd'hui et boaz vous l'avez remarqué le mot est le même mot hébreu plutôt reconnaître béni soit celui qui l'a reconnu verset 20 alors naomi dit à sa belle fille béni soit le seigneur qui n'a cessé d'avoir pitié des vivants et des morts et naomi lui dit cet homme est un de nos parents un de nos proches c'est la première vraie mention positive que naomi a fait jusqu'à présent dans le livre elle a été triste déprimé et en deuil mais maintenant elle commence à voir de l'espoir à l'horizon ici le mot parent goël en hébreu cela signifie rédempteur est mentionné pour la première fois mais sera répété à nouveau dans les deux prochains chapitres vingt et une fois de plus verset 21 rute la moabite a dit il m'a aussi dit tu resteras près de mes jeunes gens jusqu'à ce qu'il ait fini toute ma moisson verset 22 et naomi dit à sa belle fille ruth il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te trouve dans aucun autre champ verset 23 il resta avec les filles de boas pour glaner jusqu'à la fin de la moisson d'orge et de la moisson de blé et elle demeurait chez sa belle-mère tout au long de cette histoire ruth a été aimante et gentille avec sa belle-mère naomi et maintenant je vais révéler son nom au cas où vous ne le sauriez pas déjà ruth en hébreu signifie ami re un nom très approprié ruth chapitre 3 verset 1 alors sa belle-mère naomi lui dit ma fille ne devrais-je pas te chercher une sécurité pour que les choses aillent bien pour toi verset 2 maintenant donc bouse dont les servantes étaient avec toi n'est-il pas notre parent en fait ils vannent l'orge ce soir sur l'air de battage verset 3 c'est pourquoi lave toi et ouin toi met tes plus beaux vêtements et descends à l'air de battage mais ne te fais pas connaître de l'homme avant qu'il ait fini de manger et de boire verset 4 alors il arrivera que lorsqu'il se couchera ils remarqueront l'endroit où il se couchera et tu entreras lui découvrira les pieds et te couchera et il vous dira quoi faire verset 5 et elle lui dit tout ce que tu me diras je le ferai verset 6 il descendit donc à l'air de battage et fit selon toutes les instructions de sa belle-mère verset 7 et après que boaz eut mangé et bu et que son coeur se réjouit elle alla se coucher au bout du tas de blé et elle s'approcha doucement lui découvrit les pieds et se coucha verset 8 or il arriva qu'à minuit l'homme fut effrayé et se retourna et là une femme gisait à ses pieds verset 9 et il a dit qui es tu puis elle répondit je suis ruth ta servante prends ta servante sous ton aile car tu es ma rédemptrice la plus proche penser à dieu se référant à son amour pour jérusalem dans les échelles chapitre 16 et verset 8 quand je suis passé à côté de vous et que je vous ai regardé en effet votre temps était le temps de l'amour alors j'ai étendu mon aile sur toi et j'ai couvert ta nudité oui je t'ai juré et j'ai conclu une alliance avec toi et tu es devenu mien dit le seigneur des ieu verset 10 puis il dit tu es béni de l'éternel ma fille parce que tu as fait plus de bien à la fin qu'au début ne poursuivant pas les jeunes qu'ils soient pauvres ou riches verset 11 et maintenant ma fille n'est pas peur je ferai pour toi tout ce que tu me demanderas car tous les gens de ma ville savent que tu es une femme vertueuse combien de femmes sont directement appelées une femme vertueuse par leur nom seulement ruth et la référence est au chapitre 31 des proverbes et qui a écrit le livre des proverbes ce serait salomon et qui est salomon pour ruth david et le fils d'isaïe et le fils d'obède et le fils de boaz et de ruth verset 12 or il est vrai que je suis un proche rédempteur cependant il y a un rédempteur plus proche que moi verset 13 restez ce soir et demain matin s'il rachète pour vous le devoir d'un rédempteur plus proche très bien laissez le faire mais s'il ne veut pas vous racheter je vous rachèterai car l'éternel est vivant allongez-vous jusqu'au matin verset 14 et elle resta à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant que l'un pu reconnaître l'autre puis il dit que l'on ne sache pas que la femme est venue à l'aire de battage même si les circonstances d'une jeune fille rendant visite à un homme d'état plus âgé sur l'aire de battage puis découvrant ses pieds peuvent ressembler à un piège en réalité boaz protège sa réputation et ne profite pas d'elle verset 15 elle a également dit apportez le châle que vous portez et tenez-le et quand elle l'a pris il a mesuré six effas d'orge et l'a mis sur elle puis elle entra dans la ville verset 16 lorsqu'elle arriva chez sa belle-mère elle lui dit est toi ma fille puis elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle verset 17 et elle dit il m'a donné ses six effas d'orge parce qu'il m'a dit n'allez pas chez votre belle-mère les mains vides verset 18 puis elle dit taisez-vous ma fille jusqu'à ce que vous sachiez comment l'affaire va tourner car l'homme n'aura pas de repos tant qu'il n'aura pas conclu l'affaire aujourd'hui boaz rachète non seulement le temps avec concision mais il est le seul qui veut aider ruth et naomi tout comme la perle de grand prix trouvée dans matthieu 13h46 quand un homme pieux sait ce qu'il veut il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre le but avec l'aide de dieu ruth chapitre 4 verset 1 boaz monta à la porte et s'assit là et voici le proche rédempteur dont boaz avait parlé passa alors boaz a dit venez à l'écart mon ami asseyez vous ici alors il s'écarta et s'assit boaz est très excité de voir l'homme qui doit racheter naomi et ruth avant lui ou renoncer et donc il peut racheter et faire de ruth sa femme verset 2 et il prie dix hommes parmi les anciens de la ville et dit asseyez vous ici alors ils se sont assis nous savons de l'eau se rassemblant à la porte de la ville ainsi qu'apsalome plus tard que des affaires judiciaires auraient été légalement tenues là-bas aujourd'hui dans la société juive moderne dix hommes âgés de 13 ans ou plus peuvent se rassembler pour adorer dieu lors d'un service et en hébreu s'appelle un mignon verset 3 alors il dit au proche rédempteur naomi qui est revenu du pays de moab a vendu le terrain qui appartenait à notre frère elimelech verset 4 et j'ai pensé à vous informer en disant achetez le encore en présence des habitants et des anciens de ma ville si vous voulez le racheter rachetez le mais si vous ne le rachetez pas dites le moi afin que je sache parce qu'il n'y a personne d'autre que toi pour le racheter et je suis le suivant après toi et il a dit je le racheterai le mot racheter signifie gagner ou reprendre possession de quelque chose ou de quelqu'un sauver sauver récupérer récupérer verset 5 alors boaz dit le jour où tu achèteras le pays de la main de naomi tu l'achèteras aussi de ruth la moabite la femme du mort pour perpétuer le nom du mort par son héritage verset 6 et le proche parent dit je ne peux pas le racheter par moi même de peur de ruiner mon propre héritage vous rachetez mon droit de rachat pour vous même parce que je ne peux pas le racheter cet homme sans nom est peut-être déjà marié et peut-être a-t-il déjà un fils premier-né qui causera beaucoup de conflits si vous vous souvenez de l'histoire d'El Cana le mari d'Anne et de Pénine en hébreu il est écrit qu'Anne était sa première femme et depuis Pénina par équation était deuxième leur relation a causé beaucoup de conflits et cet homme ne veut pas renoncer à son propre nom en Israël alors il refuse l'hébreu est une langue consanguine donc quand j'ai vu Béchor et Béchor ils sonnent de manière très similaire en plus d'être orthographié en hébreu exactement de la même manière dans le contexte Béchor signifie premier-né et Béchor signifie prémisse verset 7 or c'était l'ancienne coutume en Israël de racheter et de changer pour confirmer quoi que ce soit un homme enlevait sa sandale et la donnait à un autre et c'était une confirmation en Israël verset 8 et le proche parent dit à Boaz achète le pour toi même alors il a enlevé sa sandale Boaz, le rédempteur, enlève sa sandale et enfile celle d'Élimélec symboliquement, renonçant ainsi à son propre nom et élevant des enfants pour Élimélec, Machelon, Chilion, pour perpétuer leur nom qui aurait été effacé C'est étonnant que n'importe quel homme renonce volontairement à son héritage pour perpétuer les noms des plus vulnérables de la famille, des parents décédés, pour continuer leur nom qu'ils n'apprendront qu'à la résurrection verset 9 et Boaz dit aux anciens et à tout le peuple Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acheté tout ce qui était Élimélec, et tout ce qui était Chilion et Malon, de la main de Naomi Verset 10 de plus, Ruth la Moabite, veuve de Malon, j'ai acquis comme femme, pour perpétuer le nom du mort par son héritage, afin que le nom du mort ne soit pas effacé d'entre ses frères et de ses places à la porte Vous êtes témoin aujourd'hui Verset 11 Et tout le peuple qui était à la porte, et les anciens, dire, nous sommes témoins Que l'Éternel rende la femme qui vient dans ta maison comme Rachel et Léa, les deux qui ont bâti la maison d'Israël, et soit prospère à Ephrata et célèbre à Bethléem Verset 12, que ta maison soit comme la maison de Pérèse, que ta mère a enfanté Judas, à cause de la postérité que l'Éternel te donnera de cette jeune femme Verset 14 Descendant de Boaz et de Ruth, Matthieu 1, 2-6, Boaz prit Ruth et elle devint sa femme, et lorsqu'il fut venu vers elle, l'Éternel l'enfanta, et elle enfanta un fils Verset 15 Alors les femmes dirent à Naomi, Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans un proche-parent, et que son nom soit célèbre en Israël Au cas où vous vous demanderiez ce qui est arrivé à Ruth, pourquoi l'accent mis sur Naomi, rappelez-vous qu'elle aussi a tout perdu, son héritage a été anéanti lorsque son mari et ses deux fils sont morts à Moab, elle reçoit donc ce qui lui revient de droit, comme les filles de Zélofade, mais grâce à Dieu, à Boaz et, plus important encore, à la loyauté de Ruth, elle a été rachetée Verset 15 Et qu'il soit pour vous un restaurateur de vie et un soutien de votre vieillesse, parce que ta belle-fille, qui t'aime, qui vaut mieux pour toi que cette fils, n'a enfanté Le descendant de Naomi sera un restaurateur de la vie, Jésus le Messie lui-même a dit que le salut vient des Juifs, ce qui signifie qu'il est le chemin, la vérité et la vie Lorsque nous avons commencé cette histoire de mort, de douleur, de tristesse, de deuil s'est transformé en réjouissance, bonheur et bénédiction imprévue que Dieu seul était le réalisateur de cette histoire Parce que rappelez-vous si Machelon avait eu un enfant avec Ruth à Moab, tout cela aurait été impossible Verset 16 Et Naomi prit l'enfant, le coucha sur son sein et l'allaita Verset 17 Les femmes lui donnèrent aussi un nom, disant, un fils est né à Naomi Et ils appelèrent son nom Obed Il est le père de Jessé, le père de David Verset 18 à 22 Voici la généalogie de Pérez Pérez engendra Ezron, Esron engendra Ram, et Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, et Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, et Boaz engendra Obed, Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David Hébreu, bien-aimé de Dieu Naomi veut dire agréable, elle n'a certainement pas commencé de cette façon avec toutes les épreuves et les tribulations qu'elle a endurées, mais Dieu travaillant à travers Ruth l'a aidé à la restaurer à la fin avec un enfant pour s'élever en l'honneur de Dieu Boaz, son nom signifie, celui en qui il y a de la force, il est clairement le Rédempteur ou le Sauveur de Ruth, symboliquement il ce que Jésus-Christ fait pour l'Église de Dieu Ruth signifie le nouveau gentil converti dans le corps de Christ Ruth, Ami, elle était un exemple fantastique que nous pouvons tous aspirer à aimer et à aimer comme elle l'a fait pour son mari décédé et clairement sa belle-mère Naomi En conclusion, lisons Jean 15h15 désormais, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître Dieu possède tout le monde Il peut nous utiliser pour sa gloire si nous nous soumettons à lui Cette histoire montre aujourd'hui que des gentils tels que la mère de Boaz était râble à prostituée du livre de Josué, et Ruth Nous sommes imparfaits mes amis de notre Dieu qui nous invite à participer à la plus grande histoire jamais racontée Shabbat Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada